Serge Crefcoeur et son staff peuvent être soulagés. Pour leur grande première dans les lignes du basket belge, l'équipe du Brussels s'a fini par s'imposer. Tout n'avait pourtant pas commencé sous les meilleurs auspices. Plus adroit, plus expérimenté, plus combatif, les Wolfs de Pépinster prennent le large dans le deuxième quartan, 32.45 à la deuxième minute. On revient bien à la fin du deuxième quartan, on rentre au vestiaire à moins 4, ça nous permet d'y croire encore et c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous l'auriez dit justement à la mi-temps ? J'ai dit que si on continuait sur la lancée des 5 dernières minutes, défensivement, où on a été très agressifs, on a gagné des ballons et on a eu un jeu de transition, on allait y arriver. Nul doute que le coach s'est su trouver les mots pour transfigurer ses joueurs au retour des vestiaires. Les Bruxellois retrouvent leur adresse, prennent des rebonds, Pépinster au compteur panique, Loubry, Hubble et Ross, 3 nouvelles recrues sont en feu et infligent un cinglant 29-17 en 10 minutes aux visiteurs. Pépinster, courageux, ne dit pas son dernier mot. Recolle au score et repousse le Bruxelles dans ses retranchements. C'est notre premier match, vraiment un premier match devant notre public et je pense qu'on était un peu trop excités. Mais bon, j'arrive. On est soulagés, ça fait du bien, ça fait du bien à morale, on a travaillé beaucoup. Honnêtement, on appréhendait un peu le début de saison. C'était pas du stress, mais voilà, il y a une appréhension. Après quelques frayeurs, les Bruxellois s'imposent donc 89 à 83.